Hey ! Salut à tous, c'est AlessandroGamer121 pour l'interrogation Cool et Autre. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo annonce pour ma chaîne. Alors voilà, j'ai quelques annonces à vous faire. On va parler dans un premier temps par rapport à mes abonnés. Deuxième temps par rapport à mes vidéos. Troisième temps par rapport à tout ce qui est commentaires et autres. Alors, premier temps, j'ai remarqué que ces derniers temps, je commençais à perdre des abonnés. J'étais à 421 dans mes souvenirs. J'en ai perdu, je suis à 417. Alors, je me suis posé la question. Sans trop vexer ceux qui sont partis. La question que je me suis posée, c'est pourquoi ils sont partis ? Qu'est-ce qui n'allait plus sur ma chaîne ? Qu'est-ce qui ne les plaisait plus ? Alors, j'ai réfléchi. Peut-être que j'ai trop fait de vidéos sur les Legos. Trop sur le rétro gaming, un peu. Peut-être trop sur Minecraft. Peut-être pas assez sur Montel. Peut-être moins comme avant. Peut-être moins de montage. J'ai réfléchi à tout ça. Et je me suis dit... En fait, pourquoi pas simplement parler avec mes abonnés ? Voilà. Alors, j'aimerais que vous dites dans les commentaires... Ce que vous avez envie de voir comme vidéo. Ce que vous avez envie de voir. Soit du Lego. Soit du rétro gaming. Soit du jeu vidéo. Soit du Minecraft. Soit du Tony Hawk sur Montel. Soit refaire des lives. Dites-moi franchement... Ce que vous avez envie de revoir sur ma chaîne. Parce que moi, je ne suis pas à court d'idées. Mais je réfléchis. J'aimerais savoir vraiment. Donnez votre avis. N'hésitez pas tous. Le plus possible. Personne, à donner votre avis. Ce que vous avez envie de revoir sur la chaîne. Ce que vous avez envie de voir sur la chaîne. Et je me suis aussi posé la question. Si dans mes... Si je me pose la question. Des fois, j'ai des commentaires positifs. J'en ai certains. Donc, je me souviens qu'ils n'étaient pas très positifs. Je me souviens. Il y a longtemps, quelqu'un m'a dit que je pouvais mieux faire. Alors, voilà. Donc, j'ai essayé de m'améliorer. Je vais essayer de faire des montages. Ça serait bien que j'en fasse un petit peu des montages. Je vais essayer aussi de m'acceler à faire des miniatures. Bon, ça ne sera pas hyper top. Par contre, si quelqu'un connaît un site de miniatures gratuits. Qui propose pas mal de choix pour faire des miniatures. Et qui soit gratuit. Parce que pour l'instant, j'utilise CC Canava. Pour des fois faire des miniatures. Mais je n'en fais pas tout le temps. Quelqu'un connaît un meilleur site. Gratuit. Qui permet de faire des miniatures simples. Pas trop compliquées. Avec, je ne sais pas, du multicolore autour, par exemple. Je ne sais pas, des trucs spéciaux, mais pas trop. Des choses simples, mais pas trop compliquées. Donc, voilà. Donc, après, parlons un peu des commentaires. Ben, j'ai des commentaires positifs avec certaines personnes. Avec d'autres. Et je me réfléchissais si... Si je faisais attention aux commentaires. Et ben, si vous voulez savoir, oui. Je fais attention aux commentaires. Si quelqu'un me dit, par exemple... Je n'ai pas aimé... La façon que tu as présenté telle chose. Ben, je vais prendre en compte pour essayer de la présenter d'une autre manière. Enfin, j'essaye, du moins. Je réponds à peu près à tous les commentaires, généralement. J'essaye de faire attention à vous. J'essaye surtout que ça vous plaise, mes vidéos. S'il y a des choses que je peux changer. S'il y a des choses que vous n'aimez plus que je dise. Ben, je peux changer. Et je peux faire en sorte que s'il y a des choses qui ne vous plaisent pas, que peuvent s'améliorer. N'hésitez pas à surtout me dire en commentaire. N'hésitez pas à dire tout ce que vous avez envie de dire. Donc, voilà. Donc, c'était une petite vidéo. Petite annonce sur ma chaîne. Alors, j'ai un projet bientôt que je vais vous présenter. Je vais vous présenter un Lego. Donc, c'est un Lego de 99, de la Coupe du Monde, que je me suis acheté. Je vous en ferai une vidéo dessus. Que je vous présenterai tout, comment il fonctionne, comment je l'ai eu, où je l'ai eu, et tout ça. Un set vraiment bien, avec des petits joueurs à jouer, vraiment sympa. Aucun défaut. Il est vraiment, vraiment génial. Je vous en ferai une vidéo dessus. Je referai les lives bientôt. Bientôt, je referai des lives. Alors, quand je referai des lives, je referai des lives sur Survi.io, sur des jeux. N'hésite pas à écrire dans les commentaires quel type de live aussi vous voulez revoir. Sur Survi.io, sur des jeux.io, sur Minecraft, sur plein de trucs, fais ta pub, on discute, plein de trucs. N'hésite pas à écrire dans les commentaires quel live tu veux revoir. Après, j'ai eu quelques soucis aussi. Ils disent que je n'ai plus de commentaires sur ma dernière vidéo et je n'ai pas compris pourquoi. Si quelqu'un sait pourquoi les commentaires ont été désactivés, n'hésitez pas aussi à le dire dans les commentaires. Pour savoir pourquoi ça a été désactivé. Parce que je ne comprends pas pourquoi YouTube m'a désactivé les commentaires. Alors que je n'ai rien fait de... Je trouve que je n'ai rien fait de grave. Si vous savez ça, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Et après, bon ben voilà, je vais essayer de m'améliorer au maximum. Pour les montages, j'utilise sur mon téléphone, j'ai une application qui fait des vidéos et qui fait aussi des montages. Donc je vais essayer de faire un petit peu de montage pour certaines vidéos. Pour ceux qui pensaient, avant j'utilisais PowerDirector. Mais pourquoi je n'utilise plus mes explications ? Alors tout d'abord, mon ancienne tablette, je n'utilise plus parce qu'elle perd trop souvent de batterie. Elle n'a plus d'espace. Donc je ne peux plus faire aucune mise à jour. Pourtant, j'ai 4 applications. 4-5 applications. Donc il y a un problème d'espace, il y a un problème de chargement d'application. Ça marque l'application s'est éteinte quand j'utilisais Minecraft. Et pour PowerDirector, ça me disait que je n'avais plus d'espace. Et ça m'indiquait même que je n'avais plus d'espace sur ma carte SD. Que j'avais. Alors je ne comprenais pas pourquoi, ça m'indiquait que je n'avais plus d'espace sur ma tablette et sur ma carte SD. C'est un problème de la carte SD. J'avais une carte SD de 16 gigos dans mes souvenirs. Voilà, donc je n'utilise plus ma tablette depuis longtemps. Si un jour vous voulez que je réutilise ma tablette, ça serait bien. Mais je ne peux plus parce qu'en plus elle peut casser un coin. Bref, elle a des problèmes, elle a des soucis. Donc je n'utilise plus. Mais là, j'utilise mon téléphone qui fonctionne super bien pour le moment. J'espère qu'il n'aura jamais de soucis. J'espère que mon téléphone n'aura jamais de soucis. Donc voilà, j'utilise aussi mon PC de temps à autre. Pas tout le temps. J'ai fait une vidéo où je présentais des trucs sur les Legos. J'ai fait quelques vidéos sur mon PC. Je présentais mon PC à quoi il ressemble, mon PC Gamer et tout ça. Mais, voilà. Donc j'ai fait quelques petits trucs, mais pas suffisamment... Je n'ai pas fait beaucoup de vidéos sur mon PC parce que je ne le connais pas extrêmement par cœur. Il y a des trucs que je recherche. Je ne vais pas vous dire ce que je recherche à faire fonctionner sur mon PC parce que j'en ai des tonnes. Mais je pense que je veux faire fonctionner, il faut une carte 3D. Et je ne sais pas si mon PC contient une carte 3D. Parce que je voulais tester un jeu il n'y a pas longtemps. Mais bon, il faut une carte 3D. Et je ne sais pas si ça peut fonctionner. Je pense qu'il faut acheter une carte 3D. Mais bon, je ne sais pas. Et donc aussi, voilà. N'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous en pensez par rapport à ma chaîne. Ce qui peut s'améliorer. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker. A partager. A vous abonner. Et moi, je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. C'était alexierretrogamer121. Point interrogation, coul et autres. Ciao, mes abonnés. Bonne vidéo à tous.